Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ouvrir les portes de la quatrième Masterclass sur Mettre.photo avec David Yarrow. Je vous ai déjà diffusé la bande-annonce en VF, et j'espère que vous avez pu la voir, sinon je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo. Mais au cas où, je ne peux pas m'empêcher de vous la remettre en VOST. Elle est plutôt épique, alors mettez-moi ça en plein écran et en Full HD, montez un petit peu le son, et profitez ! ... Let's set a really high bar in terms of what is a picture the world needs to see. Is it good enough, is it strong enough ? What I try and do as a photographer, I want to take pictures that grab people's attention and then hold that attention. The bedrock of, I think, every artist is the degree of humility and an understanding that you've always got yourself a lot to learn. I'm trying to be coercive in terms of getting the horses to go the way that I want them to go. And shoot not into the sun, but 15 degrees to the right or the left. Of course, photography is not a science, it is an art. An art means that there is huge scope for individualism. I'm setting up a remote camera trap for the orang-a-tang that comes this way. You should never stop learning from other people. I can tell you a little bit of the things I've learned. Encourage you to be very tough on yourself. Encourage you to be your own biggest critic. Encourage you that the commitment to the pursuit of excellence is going to be the way that you can perhaps fulfill your dreams. Over the course of this series, I hope I can maybe encourage you to believe that there is a way that you can become stronger as a photographer. My name is David Yarrow and welcome to my photography masterclass. Si là, vous venez d'en prendre plein les yeux, dites-vous que c'est pareil tout le long de la masterclass, qui dure quand même 7 heures au total. Tout a été filmé sur place, et donc vous allez vous récaler visuellement tout le long, à niveau paysage, il n'y a pas d'égal. Ce qui m'a le plus marqué personnellement, ce sont les séquences au Montana et la grosse partie prise au Groenland avec la chasseur inuit. C'est complètement ouf. Et si c'est aussi épique, c'est parce que ça correspond au personnage. Ce que j'aime beaucoup avec David Yarrow, c'est qu'il ne se donne pour limite que sa propre imagination. Tout au long de la masterclass, vous allez le voir partir dans ce délire de photographe un peu fou, genre il arrive quelque part dans une vieille ville des États-Unis avec un bar sympa, resté authentique, et il se dit « achète bien, je vais le photographier, mais avec un loup sur le comptoir ». Normal, sans pression. Je trouve que ce côté à fond dans son univers, c'est vraiment inspirant. Il ne se laisse pas arrêter parce qu'il serait soi-disant impossible de faire quelque chose, il trouve moyen de mettre ça en place, et il y va. Et évidemment, il se donne les moyens de ses ambitions. Déjà, en travaillant beaucoup, on le sent fortement dans la masterclass, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de passer énormément de temps pour une photo et de se placer dans des situations très inconfortables. Mais en plus de ça, ses idées nécessitent évidemment des moyens financiers. Ce qu'il a trouvé pour ça, c'est de se concentrer sur la vente de tirages fine art, en général de très grande taille. On voit d'ailleurs quelques vidéos dans la masterclass où il produit un immense tirage, c'est vraiment très instructif. Et il parvient à vendre ses tirages pour de très bons prix, plusieurs dizaines de milliers de dollars souvent, ce qui lui permet évidemment de réinvestir dans ses prochains voyages, mais aussi d'en reverser une grande partie à des associations caritatives pour la protection de la nature, et en particulier des animaux sauvages. Car David Yarrow est surtout passionné d'animaux. Même si ça l'amuse de faire des photos posées avec des mannequins et des loups parce qu'il a une idée un peu folle, Yarrow est surtout connu pour son travail en Afrique et sa manière de photographier les animaux sauvages au très grand angle, ce qui est très inhabituel puisque c'est légèrement dangereux de s'approcher d'un lion ou d'un rhinocéros ou d'un éléphant. Évidemment, il utilise quelques astuces pour ça, comme les télécommandes à distance ou encore les cages pour lui, pas pour les animaux évidemment, même si ça ne se passe pas toujours comme prévu. Générique Alors évidemment, vous n'allez probablement pas demain commencer une carrière internationale où vous allez booker Cindy Crawford et un loup, mais ce n'est pas tellement le point de cette masterclass. On prend les photographes comme ils sont, avec leur personnalité, mais aussi les moyens qu'ils ont maintenant qu'ils ont construit leur carrière. Le propre de faire des masterclass où le mot « master » a encore un sens, c'est pas n'importe qui, c'est d'avoir des gens qui peuvent sembler inatteignables pour le commun des mortels. Mais justement, ce qu'il y a à apprendre là-dedans, c'est beaucoup plus profond. David Yao explique beaucoup sur chacun de ses shoots pourquoi il prend telle ou telle décision. Il a souvent une idée très précise de ce qu'il veut faire, même si la réalité l'en empêche parfois, et il explique sans arrêt à la caméra « OK, je vais leur demander de faire telle ou telle chose, parce que sinon ça ne fonctionne pas avec l'arrière-plan, ou mon cadre n'en est pas assez rempli, etc. » En termes d'apprentissage, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans cette masterclass. Il s'adresse beaucoup à vous pour expliquer ce qu'il fait, et c'est très instructif pour comprendre comment il construit ces images dans sa tête avant de les construire avec son appareil. Sans pour autant vous donner un côté « Voici comment faire du David Yao », ce qui n'aurait pas grand intérêt, il se concentre avant tout sur la démarche, la réflexion et l'état d'esprit, même s'il explique évidemment ses choix techniques. Et ça, c'est beaucoup plus important que les moyens qu'il met dans ses trucs, ou ces délires un peu fous d'une mannequin avec un loup dans un bar, etc. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ses réflexions et ses enseignements sur l'état d'esprit, sur sa manière de réfléchir à une photo avant de la faire. La masterclass est disponible dès aujourd'hui sur Maître.photo, je vous mets le lien en description et aussi à la fin de la vidéo autour de moi. Comme d'habitude, pour le lancement, vous pouvez bénéficier de 20 € de réduction. Par ailleurs, la réduction de 10 % supplémentaire sur le montant total est toujours disponible si vous ajoutez 2 masterclass ou plus à votre panier. Donc, si vous avez hésité à vous inscrire par le passé, par exemple à celle d'Albert Watson la dernière fois, profitez-en, vous gagnerez quasiment 40 € de plus, donc ça vaut le coup. Si vous voulez essayer avant d'acheter, vous pouvez créer votre compte sur le site de Maître.photo pour visionner les leçons gratuites des maîtres, auxquelles on vient juste d'ajouter la leçon 14 de la masterclass de David Yarrow, dans laquelle il photographie des chevaux dans la neige du montant au beau milieu de l'hiver. Vous allez voir, c'est très instructif, et en plus, c'est magnifique. Évidemment, si vous aviez déjà un compte, connectez-vous tout simplement pour la visionner dans votre espace membre. Voilà, tous les liens sont en dessous, en description. Je vous laisse découvrir la leçon gratuite, où vous précipitez pour vous inscrire. En plus, ça va vous donner envie de voyager et vous montrer de beaux paysages dont on manque un petit peu, mais heureusement, normalement, ça va nous en venir bientôt. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un live où on va regarder ensemble un livre avec les photos de David Yarrow, pour approfondir la découverte de son travail. D'ici là, à bientôt, et bonnes photos !